La rénovation des villages, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tissegui de Tchilombo, n'est plus un mythe dans les Hauts-Katanga. Le gouverneur de province, Jacques Ablakato, est en fait une réalité. Le village Katanga, situé à plus ou moins 90 km de la ville de Lubumbashi, sous la route de l'Ikasi, revêt désormais de sa plus belle robe. Des écoles et des routes y sont construites grâce au financement du gouvernement provincial. Aux côtés de son vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy et de quelques membres de son gouvernement, le gouverneur Jacques Ablakato a inspecté les travaux de modernisation de la route Bungu-Bungu, village Katanga, qui sont exécutés par l'entreprise chinoise CC-ECC, sous la supervision de l'Office des routes. Faisant d'une pierre deux coups, Jacques Ablakato s'est également rendu compte du déroulement des préparatifs d'accueil du roi des Belges, qui va, lors de son séjour en province, visiter le village Katanga. Il en a parlé avec le vice-consul de Belgique, en poste à Lubumbashi, trouvé sur place. Tout est mis en œuvre pour réserver un accueil chaleureux au roi Philippe. Une satisfaction pour l'autorité provinciale, qui a indiqué que la province du Haut-Katanga a depuis belle urette une grande histoire avec la Belgique. La Belgique est en train d'appuyer un projet qui consiste à lutter contre la déforestation. et ce projet se situe aux alentours du village Katanga, raison pour laquelle nous avons préféré à ce que la manifestation se tienne ici à Katanga. Les travaux ont commencé avant le programme de l'arrivée du roi et les travaux vont se poursuivre, même après sa visite. Mais nous sommes dans une dynamique de modernisation des villages. Ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, qui veut que nous puissions travailler non seulement en améliorant les conditions de vie des populations qui restent dans des milieux urbains, mais même ceux qui sont dans les milieux ruraux. Le chef de l'exécutif provinciale a par ailleurs présidé une réunion préparatoire avec tout le comité organisateur de l'accueil du roi des Belges. Avant de quitter le village Katanga, Jacques Aboulakato et toute sa suite se sont abreuvés de la boisson locale, le mounkoyo servi par les femmes réunies au sein de l'ONG Boumi Boakatanga.